Nous sommes à la Place de la Cité, juste à côté de la Salle d'Odyssée à Gatineau, puis on s'en va rencontrer Marie-Hélène Thibère. Quand j'aurais fait le tour de la Terre, quand j'aurais marché sur chaque pierre, quand j'aurais vu les néons des mille villes, quand je serais redevenue docile, alors je reviendrai près de toi, mon amour. Salut! T'es-tu ici pour quoi ce soir? Bien, en fait, c'est un petit festival tout mignon, juste en face de la Salle d'Odyssée, un spectacle extérieur à 19h. Donc, je ne me souviens plus comment ça s'appelle ici, c'est la... La Place de la Cité? La Place de la Cité, exactement ce qu'on m'a dit. Donc, je vais être là à 19h, je vais faire mon spectacle. Et bien, c'est ça, c'est dans mes tout derniers spectacles, festivals avant le prochain album. Donc, j'en profite. C'est des... Tu sais, moi, premièrement, j'adore les festivals, j'adore ça quand c'est à l'extérieur, qu'on peut profiter de la nature du grand air, des gens aussi qui sont plus proches dans ces événements-là. C'est pas comme dans une grande salle, là. Donc, bien, c'est ça. On a du plaisir, on en profite. On t'a vu au Festival des Montgolfière l'année passée. Nous autres, on t'a manqué quand t'es venue avec Martine Sinclair, Mère-Michel Desrosiers. Est-ce que t'aimes Gatineau? J'adore Gatineau et je viens tellement souvent. Je viens en gang, comme avec Entre vous et nous. Je viens pour des shows de Noël, je viens pour mes spectacles solo, extérieurs, intérieurs. Ça n'arrête jamais, puis il y a toujours du monde. Puis je me dis, mais là, ils ont toutes vu de moi. Comment ça qu'ils sont encore, là? Et c'est un... Je pense que c'est une relation d'amour qui dure depuis, bien, 16 ans maintenant avec Gatineau. Puis, je veux dire, je me souviens, il y a des années, on m'avait invitée pour faire un spectacle bien spécial à la salle, Odyssée, avec Luz Dufault, Boum Desjardins. On était comme considérés comme les chouchous de Gatineau, parce qu'on était venus, je ne sais pas trop combien de fois, en eu un an. Et puis, ça m'avait vraiment marquée, ça m'avait touchée, tu sais, de savoir ça. Luz vient de l'Ontario. Oui, c'est ça, exactement. Je ne me souviens plus exactement où, mais tu sais, je trouve ça très touchant de savoir ça. En plus, avec Luz, avec Boum, avec des gens que j'aime. Puis, cet événement-là m'avait vraiment marquée. C'est comme ça qu'à chaque fois que je reviens à Gatineau, je me souviens de cet événement-là. Je me souviens qu'ils sont là encore pour moi. Tu sais, c'est... C'est ça, c'est une relation peut-être fusionnelle que j'ai avec le public d'ici. Donc, oui. Écoute, déménage ici. Bien, j'ai un peu de famille ici, là, quand même. Des petits cousins, des petites cousines que je vois. En fait, il n'y a pas si longtemps, je suis venue avec Luz Dufault pour le demi-marathon d'Ottawa. Et dans le marathon, bien, on passe dans le Gatineau. On court dans le Gatineau aussi. Donc, ça ne fait pas longtemps que je suis passée. Puis, bien, c'est ça. C'est toujours un plaisir. Puis là, je vais coucher dans ma famille quand je viens ici. Puis c'est extra. Comment t'as trouvé ça, courir un marathon? Bien, c'est un demi-marathon que j'ai fait. Et Luz m'a accompagnée, elle, qui a fait des vrais marathons, elle, dans la vie. Mais ça faisait longtemps qu'elle n'en avait pas fait. Donc, elle a dit, je vais le faire avec toi, le demi. Et j'ai adoré ça. Puis Luz m'a dit, il faut que tu commences ton premier marathon à Ottawa. Gatineau-Ottawa, parce que c'est le plus beau. C'est le plus le fun. Les gens sont là pour t'encourager tout le long du chemin. Il y a des enfants qui ont des sacs Ziploc avec des bonbons. Tu peux piger dedans en passant quand tu cours. Des glaçons, tout ça. J'ai trouvé les gens extraordinaires. Puis il y en a qui me reconnaissaient pendant que je courais. C'était très drôle. Mais c'est ça. Tu sais, j'ai des beaux souvenirs ici. Oui, oui. Là, dernier album, c'est quoi, 2017? As-tu dit qu'il y en a une? Bien, il me semble que c'est 2017. Oui, je me jouais. Là, tu en as un nouveau, tu dis. Bien, en fait, là, on commence. On a déjà commencé à se monter notre petite équipe. Il y a Marc Perrus à la réalisation. Il y a Simon Leclerc, qui est chef d'orchestre pour l'OSM Pop, qui va faire mes arrangements. Il y a pas mal d'auteurs-compositeurs qu'on est en train de rassembler. Je ne peux pas vraiment dire encore des noms, parce que, tu sais, on ne sait jamais. Des fois, on dit « Ah oui, 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 cette chanson-là », puis finalement, on ne les prend pas. Il faut quand même choisir 25, 30 chansons pour en avoir que 11, 12 sur un album. Donc, bien, c'est ça, on se monte ça en ce moment. Moi, j'essaie d'écrire aussi à la maison. Quand j'ai du temps, je m'en vais dans ma cour. Ma fille est à la maternelle ou au camp de jour. Moi, je relaxe, j'écris. J'essaie de... Bien, tu sais, c'est tout nouveau quand même pour moi. J'ai écrit « Des berceuses », mais là, des vraies chansons pop adultes, c'est un peu plus difficile, je trouve. Fait que, tu sais ça, mais tu sais, bon, là, je fais mes derniers, derniers spectacles. À l'extérieur, puis après ça, là, je me consacre juste à l'album. Est-ce que tu amènes ta fille avec toi ou c'est le camp d'été? Non, elle, c'est vraiment... Elle a son camp d'été. Puis, tu sais, je veux qu'elle ait son monde à elle. Avant d'avoir un enfant, je me disais « Ah, je vais l'amener partout. Elle va me suivre. Elle va connaître le métier par cœur. » Mais finalement, tu te rends compte qu'un enfant, ça a besoin de stabilité. Ça a besoin d'aller à l'école, comme toutes ses amies. Puis, de ne pas se coucher trop tard non plus. Des fois, le samedi, le vendredi soir, quand je m'ennuie, puis que ça ne me tente pas de partir de la maison pour elle, mais je l'amène en spectacle. Mes musiciens et mes techniciens, ils adorent ça. Les filles, quand je faisais « Entre vous et nous », Luce, Martine Saint-Clair et Marie-Michel, ils m'ont dit « Ah, amène-la, s'il te plaît! » Puis là, il trippait tout sur elle. Mais j'essaie vraiment qu'elle ait une vie stable. Elle aime déjà ce métier-là. Elle aime déjà chanter, danser. Si elle veut faire ça dans la vie, elle le fera par elle-même. Moi, je serai toujours là pour l'aider. Mais je veux qu'elle ait toutes les possibilités. Puis qu'elle ne soit pas la petite fille fatiguée de l'école. C'est le tout. Mais c'est sûr qu'en été, elle va plus m'accompagner avec papa, puis avec... Donc, oui, c'est ça. Est-ce que les gens te reparlent encore de Star Academy? Oui, quand même. Il y en a même qui se trompent, qui disent « Ah, je t'ai vue à la voix! » Je dis « Ah non, c'est Star Academy, puis c'est le tout premier en plus! » Mais oui, on m'en reparle encore beaucoup. Et en fait, depuis un an peut-être, j'ai réintégré la chanson et c'est pas fini dans mon spectacle. Parce que je trouvais ça le fun, l'affaire. Les gens, il y a toujours une belle réaction. Tout le monde chante avec moi. Puis c'est un beau souvenir, tu sais. Je sais d'où je viens. C'est sûr que là, maintenant, je suis une artiste à part. Je fais mes choses. C'est plus la petite fille de Star Academy. C'est la chanteuse Marie-Hélène Thibert. Sauf que je suis fière d'où je viens, pareil. Puis je vais toujours continuer à en parler de Star Academy. Tu sais, c'est un chemin comme un autre. Ça m'a beaucoup fait grandir. Je veux dire, ça a été rapide, l'ascension, mais aussi tout ce qu'il fallait savoir en peu de temps, faire des bonnes entrevues, faire des... Je n'étais pas bonne au début. J'étais gênée. J'étais mal à l'aise, même d'aller sur scène. Puis à la vitesse que ça allait, si tu restes mal à l'aise, si tu restes pas bien, si tu restes gênée, ça ne marche pas. Ça m'a dégourdi, ça m'a épanoui, ce métier-là. Puis je pense que c'était la bonne voie pour moi. C'était comme ça qu'il fallait que j'aborde ce métier-là. La vie a fait en sorte que ça soit de cette bonne manière-là pour moi. Parce que ça a été vite. Je pense que le premier album, je pense que c'était quelque chose comme 350 000 copies. Tu avais vendu quelque chose qu'aujourd'hui qui serait inimaginable pour certains artistes. Oui. Puis tu sais, dans le temps, on me disait ça, puis je disais, ah, bien, c'est le fun. Je ne comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire, 350 000 copies. Mais tu sais, oui, on me disait plein de choses, puis je ne le réalisais pas. J'étais heureuse de vivre tout ça, mais c'était tellement trop rapide. Je le réalisais une fois que j'étais sur les plaines à Québec devant 200 000 personnes. Je le réalisais quand j'étais au Centre Bell. Tu sais, c'est... Puis même à ça, au Centre Bell, c'est juste des petites têtes partout. Tu ne te rends pas compte que c'est vraiment... Chacun est venu, tu sais, pour entendre mes chansons, pour... Ça fait que c'est un métier qui est comme surréaliste, un peu. Mais je pense que j'ai abordé ce métier-là avec, comment je pourrais dire, tu sais, avec toute l'honnêteté que j'avais, puis je pense que je suis restée les pieds sur terre, tu sais. Puis c'est ce qui fait que je pense que les gens sont encore là, puis qu'on se fait du fun aussi, puis que je leur parle, puis qu'il y a un bel échange. Puis que je fais encore des autographes après, tu sais, je pourrais ne plus en faire, mais ça ne me tente pas. J'ai le goût d'y rencontrer, tu sais, j'ai le goût de voir leurs réactions. Si c'était... Si on aimait ça, si on... Ça, ça fait partie de moi, puis ça va toujours rester en moi, tu sais. Bien, on a hâte de te voir ce soir. Merci beaucoup! Il était une fois des gens heureux. C'était en des temps plus silencieux. Parlez à ceux qui s'en souviennent. Ils savent encore les mots. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada